La drogue et la consommation de cocaïne, tous les week-ends et des fois deux, trois fois par semaine, c'était totalement intégré dans ma vie. À l'âge de 19 ans, la première ligne de cocaïne qui arrive, je savais que certaines personnes en prenaient et à ce moment-là de ma vie, je n'allais pas super bien. Je n'allais même vraiment pas bien du tout. Je suis allé trouver une personne en lui demandant « écoute, t'as pas mon temps ? » et on m'a dit « si, si, bien sûr, tiens, serre-toi ». Et donc, dix minutes après, je prenais ma première ligne de cocaïne. Au début, c'était une ligne ou deux sur la soirée et que ça faisait beaucoup d'effet. Il y a une escalade dans la quantité et la consommation qui s'est installée avec le temps. Au début, c'est une sensation un petit peu de puissance, de bien-être, que tout va bien dans ta vie. Ça vient vraiment combler les trous que tu peux avoir au moment où tu consommes. En plus, avec l'alcool, tu vas avoir une désinhibition, c'est-à-dire que tu vas avoir un contact facile avec tout le monde, tout va couler de source, tu vas être dans le flot. Tu vas arriver dans une soirée, torse bombé, tête relevée, tu vas avoir l'impression que tu es en sabiose avec ce qui se passe autour de toi, concentré, focus et compagnie. La réalité, c'est que ça ne dure pas. Je fais juste une petite pause dans le récit de Gabriel pour vous expliquer ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on consomme de la cocaïne. En fait, en permanence dans le cerveau, on a plein de neurotransmetteurs qui sont libérés. Le plus connu, c'est la dopamine, responsable notamment du plaisir et de l'euphorie, mais il y a aussi la sérotonine qui régule notamment l'humeur. Et en fait, pour éviter le trop-plein, ces neurotransmetteurs, ils sont très rapidement évacués par un système qu'on appelle le système de la recapture. Quand on consomme de la cocaïne, ce système de la recapture, il est bouché. Et donc la concentration en neurotransmetteurs, elle va augmenter. On va donc avoir plus de dopamine dans le cerveau, ce qui veut dire plus d'euphorie et de plaisir, mais aussi une augmentation de la sérotonine qui va provoquer une meilleure humeur et une excitation. Et enfin, l'augmentation de la noradrénaline va, elle, donner lieu à une sensation de rapidité de raisonnement. Cet effet-là, c'est vraiment les premières fois, quoi. Les premiers mois, je dirais peut-être les 10-15 premières fois maximum que tu en prends. Puis après, la réalité, c'est qu'on est plutôt sur... On recherche cet état-là de, entre guillemets, de plaisir qu'on avait. Mais moi, en ce qui me concerne, c'était plutôt place à l'angoisse, place à des sentiments de paranoïa. J'étais complètement déconnecté, en fait, de ce que je faisais. Et que la drogue et la consommation de cocaïne, tous les week-ends, et des fois deux, trois fois par semaine, c'était totalement intégré dans ma vie, quoi. C'était devenu comme ceux qui vont boire un verre le vendredi soir ou le jeudi soir après le boulot. Quand j'étais vraiment à fond dans l'addiction, autour de moi, je fréquentais quasiment plus que des gens qu'en prenaient. Pour comprendre l'addiction de Gabriel, et plus globalement, comment s'installe une addiction, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que nos actions, elles sont liées à différents circuits dans notre cerveau. D'un côté, il y a le circuit de la récompense. En gros, ça me procure du plaisir, donc je recommence. Et de l'autre côté, le circuit de la motivation est celui du contrôle. Normalement, ces deux circuits fonctionnent ensemble. Mais plus on consomme de la cocaïne, et plus ces circuits vont se désynchroniser. Et donc, ça va créer une perte de motivation et de contrôle. Et au contraire, on va rechercher une récompense immédiate, qui a été apprise et enregistrée à force de répétition. Il y a un épisode marquant, moi, qui a été l'épisode un peu de mon déclic de la sortie de l'addiction, où là, je me suis rendu compte que je m'étais mis beaucoup trop en danger. C'était après un week-end de plus ou moins 48 et 72 heures de consommation et de fêtes sans dormir, en ayant pris de la cocaïne, en ayant fumé beaucoup de tabac et bu beaucoup d'alcool. Je me retrouve dans un appartement avec une personne, chez lui. On est en train de boire des verres et de l'alcool, etc., écouter de la musique et discuter. Pendant la nuit, vers minuit, une heure du matin, il y a des gens qui débarquent chez lui, des amis à lui. Et en l'espace de 10 minutes, je me retrouve avec une sensation de perte de contrôle totale, mes jambes qui se dérobent, sentiment de paralysie complète au niveau du corps. J'ai ma vue qui se brouille en un instant. J'essaie de réagir verbalement. Il n'y a aucun mot qui sort de ma bouche. Et là, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, je comprends que je suis sous l'emprise de quelque chose que je n'ai pas demandé, que je n'ai pas consommé. Dans ma tête, c'est le stress parce que je ne comprends pas pourquoi on m'a fait ça. Je ne comprends pas l'utilité et je me demande ce qui va se passer. Pour finir, les gens s'en vont. Moi, je reste sur le canapé pendant presque deux, trois heures avant de pouvoir plus ou moins récupérer mes esprits. En insistant, j'arrive à partir. Et donc, je quitte cet endroit-là. Je rentre chez moi avec simplement la mémoire du chemin, des rues, etc. Parce que je ne voyais pas à deux mètres. C'est plusieurs jours après, quand je digère tout ça, que je me dis là, tu es allé trop loin. Là, maintenant, ça fait six, sept ans que tu consommes. C'est l'escalade. C'est de plus en plus de jours sans dormir avec des quantités de plus en plus grosses. Et en plus de ça, tu te mets en danger. C'est à partir de là que j'ai pris la décision d'arrêter. Ce qui a été très important pour moi à ce moment-là, c'était de couper les ponts avec tout mon carnet d'adresse, de supprimer les numéros des dealers, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du sport, à prendre soin de moi, ce que je n'avais jamais fait de ma vie auparavant. J'étais dans des « bonnes conditions » pour que mes démons du passé reviennent et que mon cerveau commence à les traiter. Moi, ça vient d'un environnement familial extrêmement dangereux, dans lequel je n'étais pas en sécurité. Je sais aujourd'hui que ça, ça a eu un rôle déterminant dans l'addiction. Je considère que ça fait 4 ans que je suis sorti de l'addiction. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des projets, j'ai une vie à laquelle je tiens. Tout ça m'empêche de retomber dedans. Et j'ai aussi le fait d'avoir compris d'où provenaient ces angoisses. Ça me permet aujourd'hui de savoir pourquoi j'allais dedans et donc d'être beaucoup plus conscient de la consommation. Et si jamais j'en ai envie, je peux rationaliser cette envie et la comprendre. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer que, ok, c'est un travail qui prend du temps, il faut s'accrocher. Ça demande beaucoup d'énergie, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucun traitement de substitution à la cocaïne, contrairement à ce qui existe avec la méthadone pour l'héroïne, par exemple. Pour sortir progressivement de l'addiction, il est conseillé d'être suivi par un psychiatre addictologue, mais aussi de suivre une psychothérapie, notamment pour comprendre les raisons pour lesquelles on consomme. Si vous vous rendez compte que vous avez une consommation excessive d'une substance ou que l'un de vos proches peut être concerné, vous pouvez contacter l'association SOS Addiction. Merci d'avoir regardé le témoignage de Gabriel sur son addiction à la cocaïne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma Tête et moi. J'ai été diagnostiquée d'un trouble dysphorique prémenstruel, donc TDPM, un trouble qui est lié au cycle, qui est lié aux règles. Et en fait, c'est vraiment se sentir dans une humeur assez dark, avoir l'impression qu'on n'arrive à rien, qu'on ne sert à rien et qu'on ne va jamais sortir de cet état ou de cette humeur. Donc c'est vraiment un trouble dépressif. On n'a plus à avoir la force ou l'énergie, même parfois d'aller au travail, de vouloir faire du sport, de vouloir voir des amis. Et en fait, je me sens comme ça 15 jours dans le mois à cause de mon cycle. Merci.